Ok, salut à tous, c'est Nusso, ok on se retrouve pour FF12 Alors, petit topo avant qu'on reprenne Parce que là en fait ça faisait un petit moment que j'avais pas record En gros là ça fait deux semaines que j'avais pas record Pour vous donner une idée La raison est très simple en fait Parce que j'avais eu deux semaines de vacances de mon travail Et en toute sincérité j'avais envie de faire complètement un break sur absolument tout Et donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé pendant ces deux semaines Excusez-moi Petit café ça fait du bien J'ai décidé donc pendant ces deux semaines de vraiment tout arrêter De faire une pause sur tout sur Youtube et sur mon taf en même temps Donc voilà pendant deux semaines j'ai rien record en gros Alors les derniers épisodes que j'ai postés, j'ai posté il y a 3-4 jours si je me trompe pas là Au moment où je record cette vidéo Il était filmé depuis deux semaines Donc voilà Mais voilà j'ai pris un break Et je vous garantis pas non plus que je vais retourner à mon rythme effréné avant les vacances Mais voilà ça a fait du bien Donc maintenant on peut reprendre Et donc la dernière fois on avait battu le juge Bergan On devait aller vers l'Empire Mais évidemment comme c'est un nouveau stade du jeu Bah on a des contrats évidemment on a des nouveaux contrats Donc on a notamment le mineflyer qui est d'ici Ensuite on va aller au village des Vira Parce qu'on a aussi un contrat au village des Vira Que je vais faire laisser de là tout de suite comme ça sera fait Non c'est pas ça Un petit café ça fait du bien je vous le dis Je vous le dis Voilà donc on va aller au village des Vira Toujours un lui aussi magnifique Je vais mettre l'accélération Moi personnellement ça me dérange pas de jouer sans l'accélération Parce que je suis tellement habitué Avec la version PS2 D'ailleurs oui je veux en parler de ça Parce que c'est vraiment cool Pourquoi les modding sont cool Si vous êtes pas au courant Il va y avoir un mod pour FF12 Mais pas un mod qui change le jeu En fait c'est un mod pour la version Zodiac Age Qui en gros Change le jeu Pour en faire basiquement la version PS2 C'est à dire ils ont tout refait comme la version PS2 Les grilles de permis de la version PS2 Le système de MP de la version PS2 La limite de dégâts de 1999 Tout est absolument refait à l'identique de la version PS2 Et je trouve ça vraiment cool Alors personnellement je préfère quand même la version Zodiac On va pas se mentir Mais je trouve ça vraiment cool Il y a des gens qui préfèrent la version PS2 de base à la version Zodiac Et c'est vrai que c'est dommage que Square n'a jamais donné une alternative Pour pouvoir y jouer Mais maintenant via la communauté de modding de FF12 Nous allons avoir un mod appelé le Classic Mod Qui en gros reproduit la version PS2 à l'identique pour le remaster avec les graphismes et toutes les améliorations de la version Zodiac C'est à dire qu'on va quand même conserver l'accélération etc Et de ce que j'ai compris d'après le modder Parce que je suis sur le Discord du modding de FF12 Ce sera un mod qui te donnera complètement le choix C'est à dire toi soit tu pourras jouer exactement à l'identique de la version PS2 C'est à dire même avec les problèmes qu'il y avait Soit tu pourras paramétrer le truc Pour avoir des trucs qui sont Objectivement on va dire meilleurs que sur la version Zodiac Genre la limite à la finale de FF12 Tu pourras la retirer Mais voilà je trouve ça vraiment cool Et alors en plus ce qui est cool c'est que pour l'instant il va être sorti en 31 octobre Et pour l'instant il sera que en anglais Mais à terme les modders m'ont bien dit qu'ils prévoyaient de le rendre compatible avec tous les langages du jeu Donc c'est vraiment cool Voilà Voilà c'était l'instant Donc maintenant ce que je vais faire c'est qu'on va aller chercher le lap à on qui se trouve là bas Donc je vais faire un cut et je vous rejoins là bas Ok donc c'est dans cette zone Donc notre cible c'est Comment il s'appelle Le lap à on Voilà c'est lui Donc notre cible est ici Alors pour ce truc On va utiliser L'indigo pendante Je vais en avoir besoin avec Fran Alors si je me souviens bien Je ne sais plus exactement Où il est en fait Bon ok eux ils sont casse-couilles Mais on peut Leur faire immobilize Voilà Voilà Parce que eux en fait ils ne sont pas Très résistants mais ils tapent très Très fort Par contre je vais faire un truc Voilà Et pour Baltier Voilà Voilà J'aime bien les instruments de mesure dans ce mod Parce que vraiment Deux altérations à la fois Et en plus Bah tu peux du coup swapper Pour réduire le temps de chargement Donc c'est C'est vraiment pas mal Je crois qu'il n'y a que ça en fait Ici Il n'y a que ça et les quirls Il n'y a que ça C'est pas mal Zut Ok Ok Juste celui-là, plutôt, il est juste à côté Voilà Ah mais quand je vous dis que les altérations d'état Ça c'est la clé dans ce jeu, vraiment Tu veux t'en sortir dans ce jeu, tu utilises les altérations d'état C'est ce que j'ai fait à ce moment-là Voilà Tu veux réussir quelque chose dans ce jeu, tu fais les altérations d'état, vraiment On va essayer de le voler vu qu'il est tout seul J'en déçois Balthier Apparemment je suis quand même trop loin pour... Ah non, il a visé Fran, c'est pour ça Parce que même si tu as l'heure, en fait, il vise le premier allié qu'il trouve sur leur chemin Je crois qu'en fait, il est plus au sud le boss Voilà C'est celui-là Ah merde Ah j'aime pas ça Oh ! Attaque lui ! Et merde Alors je crois que, de mémoire, les Quirls sont vulnérables à Disable Non Merde Ok, Immobilize, ça marche Le connard, il a... La barrière Non T'as sérieusement ? Ah... Merci Putain C'est parti Merde Bah les Quirls c'est chiant par contre Vous pouvez en rendre compte Ok Qu'est-ce que je vais faire si je vais ramener ? Hein ? Qu'est-ce que je vais ramener ? Qu'est-ce que je vais ramener ? On refait-le une fois Qu'est-ce que tout le monde soit bien à la PV Max Voilà Ça c'est bien qu'on puisse lancer les soins sur la réserve Ça arrange des fois Alors bon Au cas où vous l'avez pas compris Le plus chiant ça va vraiment être de trouver cette cible Et de trouver cette cible et de gérer avec les ennemis autour Vous allez voir que sinon en fait le contrat en lui-même est une vraie blague Je le dis clairement On va pas faire la connerie cette fois Vas-y d'abord Voilà, maintenant je l'attache Je réfléchis, est-ce que le poison marche ? Non, il va pas Trop dangereux Le poison marche, ok En fait, le poison sera fait comme ça Voilà On fait pas le coup, ça passe tout de suite Alors, il faut trouver maintenant le lapin Je vais toujours esquiller ce connard En fait je crois qu'il est là-haut Je crois qu'il est dans le carré du milieu en fait Je crois qu'il est là en fait Ah, c'est chier Quand ils ont de barrière, c'est chiant Même avec le parenté fait un diggo quand ils ont de barrière Ok, j'ai eu du vol, c'est passé du premier coup Leur poison Et merde Oh, j'ai plus d'écho herbe Oh, merde Je sais pas si j'arrive à l'écuter Oh, mais merde, non Mais pourquoi lui il apparaît maintenant ? Putain C'est pas grave, on va l'ignorer pour l'instant On va l'ignorer Putain, mais comment ça se fait qu'il résiste autant ? Putain, on va perdre parce que j'ai subi silence Malheureusement, j'ai dû laisser le mec s'enfuir Parce que sinon, c'était bon, je pouvais pas le gérer Tant pis Ah putain, il fait chier Il est vraiment apparu au mauvais moment Alors maintenant, pour le retrouver en plus Bon bah écoutez, je vais faire un code jusqu'à ce que je le retrouve Parce que sinon, ça va prendre 3 plombes Ok, je l'ai retrouvé Alors, cet ennemi Bon, cet ennemi en soi est vraiment une blague Ok, ce qu'on va faire tout simplement Soit vous pouvez utiliser le pan anti-fendigo pour lui lancer Furi, mais sinon vous pouvez utiliser tout simplement une... Voilà Une fois qu'il a ça, bah il s'en suit plus Et donc du coup, l'affaire est réglée Je sais pas s'il est vulnérable à... Ouais bah il est vulnérable à blind en plus, donc comme ça Au passage, est-ce qu'on peut lui faire poison ? Quitte à faire les altérations d'état, hein Non, il est risé Bah du coup, reprend ça Bah reprend la salégerine du coup Voilà, en plus il tape vraiment pas fort, donc euh... Ouais, une fois qu'il est sous furie et qu'il... En fait, comme il est sous furie du coup, bah il s'enfuit pas Et donc du coup, ça rend le combat super simple Parce qu'en fait, le seul truc qui rend ce combat chiant en temps normal C'est euh... Qu'il s'enfuit et qu'il faut gérer les ennemis autour en fait Voilà Voilà Voir pas le bunny vaincu Voilà, donc du coup maintenant je vais retourner à euh... Village des Vieras, et je vous rejoins Hop là, excusez-moi, j'avais complètement oublié que... Elle venait directement à l'entrée du village pour nous accueillir Donc voilà, on va avoir la récompense Euh, basiquement pour l'histoire en fait, c'est juste que son ami euh... Il veut devenir apothicaire et pour devenir apothicaire, elle a besoin de chasser le lapin rond pour avoir un ingrédient Sauf que, elle s'est blessée à la jambe de mémoire euh... Euh, bah pendant qu'elle protégeait euh... Pendant qu'elle protégeait elle en fait Donc du coup elle s'en veut Et elle a voulu l'aider Donc voilà Et donc on obtient des euh... flèches de foudre Donc pour notre archer Archer plutôt en l'occurrence On obtient des flèches de foudre et on commence à couvrir pas mal d'éléments avec tout ça Et euh... des gilibout qu'on avait déjà Donc ça permet de similiser contre Oil et euh... Virus Ce qui est pas mal Surtout que Virus est une altération de merde Ça je crois que tous les joueurs de FF12 savent que Virus est une altération de merde Bref, donc du coup on va aller faire le contrat suivant Mais avant ça je vais aller vérifier un truc Parce que j'ai vu quelque chose sur les notes Et euh... la documentation du jeu Et euh... j'ai envie de vérifier un truc Je reviens Alors... Je vais juste vérifier ce coffre Euh... là je pense que Eternal, le créateur du mod va bien se foutre de ma gueule Il était là depuis le début Euh... Bon du coup je l'obtiens vachement tard Mais en fait vraiment euh... bah du coup si vous faites ce mod Euh... ça sert à moi Si vous faites ce mod, récupérez cette compétence Euh... je sais plus qui peut s'en servir Bah Fran peut s'en servir, le Time Mage évidemment Attendez je regarde le document pour voir qui peut s'en servir Ça je vais vous dire tout de suite quels jobs peuvent s'en servir Euh... et je vais essayer de vous faire une démonstration de ce que ça fait Hum... Alors je reverrai si c'est juste donc numérologie Alors on a le Machinist peut s'en servir, donc Baltier Après c'est via le Time Mage Ouais, juste le Machinist et le Time Mage Et il y en a un autre job via... Via un Esper Euh... mais voilà, donc qu'est-ce que ça fait ? Ben voilà, reduce the HP of multiple target by 20% Euh... basiquement en fait c'est un... c'est un mini-sort de gravité Euh... qui fait 20% des dégâts euh... maximum Et donc je pense que vu que vous avez vu à quel point Bone Crusher était utile Euh... quand on a exploré bah les mines de Luzu justement Euh... je pense que vous pouvez imaginer à quel point avoir cette compétence aurait été utile Surtout que contrairement à Bone Crusher, cette compétence là est euh... Donc euh... si vous faites ce mod un jour Euh... ne faites pas comme moi et euh... vraiment aller chercher cette compétence tout de suite Voilà, donc sur ce on va aller faire le prochain contrat, je vous rejoins Ok, alors... euh... pour la prochaine cible est dans la zone suivante Euh... et en fait faut rentrer dans la zone avec euh... les personnages qui ont tout leur MP Donc là j'ai Baltier qui a tous ses MP, donc normalement ça devrait suffire Euh... après je crois qu'une fois qu'on est rentré, on peut retirer et remettre les personnages qu'on veut Ça devrait être bon Donc euh... voilà Euh... normalement il est euh... vers le bas de la zone Donc euh... je vais y aller et euh... je vous rejoins dès que je le trouve Ok, donc il est là et donc euh... ce qu'on va faire tout simplement, on va prendre Fran Oui, encore Alors... je choisis la nomadigo pour lancer tout ce qui m'intéresse Merde ! Et merde il s'est téléporté juuuust avant, ça c'est chiant Quel enfoiré ! Voilà ! Euh... est-ce que je peux lui infliger une blinde au passage ? Bon bah déjà sape c'est pas mal Ok, parfait ! Voilà ! Et une fois qu'il est sous furie, bah basiquement le combat il est gratuit hein ! Bah il faut que je réveille euh... Benelo Une fois qu'il est sous furie, le combat il est complètement gratuit hein ! Voilà ! Donc euh... vraiment comme le lapin hein ! Furie, berce et blind et euh... le combat est gratuit une fois que c'est fait ! Mouah attend parce qu'il fait des... Euh... est-ce que Dark marche ? Et Dia, puisque là il est en mode grosse défense Ah ouais j'avais oublié qu'elle avait dit à elle aussi ! Voilà ! Alors parce que sinon il est super chiant hein ! Il y a un moment où il se soigne complètement, il se rebuffe et euh... Pour revenir à Jahara et euh... récupérer la récompense ! Donc je vous rejoins là-bas ! Hop ! Et donc voilà ! On va prendre... La récompense ! Et voilà ! On gagne basiquement un équipement... Euh... qui je crois est... Ah ! est un peu mieux que celui que j'ai réussi à voler sur les... Mandragors euh... dans la forêt de Saïka ! Ok ! Euh... Ben vous savez quoi ? C'est parfait ! Bon ça je peux le donner à Fran ! C'était sur ça pour l'instant ! Euh... puis voilà ! Bah écoutez euh... maintenant euh... Je vais voir où on en est niveau épisode ! Mais non on va continuer un petit peu le scénario ! Ok bon on a encore quelques temps à faire ! Donc du coup euh... ce que je vais faire... Je vais accepter tous les contrats qui sont ici ! Même s'il y a que celui-là qu'on va faire ! La Tomos ! Parce que c'est celui qui est à notre portée pour l'instant ! On va accepter ! Hop 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 ! Voilà donc on va juste commencer un marchand et alors... Petite anecdote sur ce PNJ en fait ! C'est le marchand que vous avez rencontré au passage de Barème ! Sauf que si vous retournez au passage de Barème ! Il est encore là ! Il est encore là-bas ! Donc euh... c'est le seul PNJ du jeu qui est présent à deux endroits en même temps ! Voilà ! C'est... Il a un clone ce PNJ ! Donc euh voilà ! Lui c'est pour la Tomos ! Hop ! Lui c'est pour la Tomos ! Alors j'ai regardé les magasins ! Il semblerait pas que les magasins soient gradés pour euh... Pour ce point du jeu ! Donc euh... on ira voir au col du Moss 4 ! Euh... donc lui c'est pour le Robi ! Mais ce sera pas tout de suite ! Enfin... Roblon en VA ! C'est Robi en VF ! Ça va tout de suite parce qu'il est dans une zone très très dangereuse ! Ce contrat donc euh... on le fera pas tout de suite ! Et on a euh... enfin le contrat de la Charlotte qui est... Dans l'aérogare ! Pareil on fera pas tout de suite ! Et là pour le coup pas parce qu'elle est dans une zone dangereuse ! Parce que le contrat lui-même est très dangereux ! Donc euh... on verra plus tard pour la Charlotte ! Mais on va quand même prendre le contrat comme ça sera fait ! Voilà ! Alors euh... contrat bizarre hein ! Parce qu'en gros cette femme a pris une euh... A pris un morbol comme euh... Comme animal de com... Ultimistique de compagnie ! Y'a des gens qui sont vraiment bizarres ! Tu me diras dans la vraie vie y'en a qui font des... Y'en a qui prennent des animaux bizarres comme compagnie ! Bref ! C'est pas grave ! C'est un détail ! Hop ! Hop ! Le placement à faire c'est que je vais aller euh... Euh... On va tirer ! Je vais aller au col du mosfort ! J'ai vu m'y téléporter hein ! J'ai comment me merder ! Hop ! Parce qu'il y'a aussi un contrat accepté au col du mosfort ! Non avec l'exploration que j'ai fait hein ! Je pourrais directement me TP euh... Euh... À la forêt de Salika et avancer mais... Euh... Parce que je crois que j'avais été à la forêt de Salika forest hein ! Ouais ! Salika wood ! Voilà ! Et non avec le bruit vous allez l'envoquer ! Parce qu'il faut aller à la forêt de Salika ensuite ! Mais, vu qu'on a du temps à perdre... Je pense que je vais faire le contrat de l'Atomos ! Et le contrat qui est au col du mosfort ! Qui devrait être à la forêt aussi et on s'arrêtera là ! Euh... Donc pour le contrat du col du mosfort c'est lui ! Voilà ! Il va nous demander de buter un... Un cheval ! Bon je me souviens pas de l'histoire de tous les contrats hein ! Mais des fois c'est intéressant ! Lui je crois que c'est juste un mec qui essaie de retourner à la Côte de Faune ! Mais il y a ce monstre qui est en... Tout lui par la roue ! Euh... Qu'est-ce que tu vends ? Alors Avengers on hit Berserk ! Ouais ça ne sert à rien parce que j'ai déjà euh... Alors ça ça n'a aucun élément ! Je sais plus si ça a un effet spécialitaire ! Alors ça Obélisque euh... Alors ça c'est une bonne arme si vous utilisez Lulon avec euh... Un autre job pour en faire un pseudo-mage ! Comme je disais c'est possible de faire ça ! Euh... Parce que c'est une arme qui augmente ta magie ! Ah ! Revolver Gunblade ! D'accord ! Donc ça c'est une nouveauté de ce mod ! C'est qu'il y a des fusils qui sont des Gunblades ! Euh... En fait elles fonctionnent comme des épées à deux mains ! Sauf que vous pouvez leur mettre les munitions pour changer leurs éléments ! Voilà ! Donc je ne vais pas la prendre parce que ça ne me sert à rien ! Gravity Road ! On hit Immobilize ! Ouais ! Ça pourrait être pas mal ça ! Euh voilà le Rocket Punch qui est en vente maintenant ! Alors je serais tenté de prendre ça pour Van quand même ! Bon on va voir ce qu'il y a d'autre à vendre déjà ! Alors Aéroca... Gravity ! Euh... Bah je crois qu'on va prendre les deux sorts parce que... Alors Gravity... Autant dans la version de base Gravity ça sert à rien ! Euh... Autant dans cette version... Dans ce mode... Vu qu'on n'a pas le sort mort... Euh... Parce que dans le sort mort dans la version de base il est accessible aux gorges de Paramina... Et vu que les ennemis ont beaucoup plus HP et de défense... Ce sort vaut le coup ! Dans ce mode ! Dans la version de base je vous aurais dit que ça vaut pas le coup mais là dans ce mode ça vaut clairement le coup ! Euh... Cet accessoire peut être pas mal ! Donc ça immunise ! Ça je sais plus ce que ça fait à Gatrine donc je vérifie à Gatrine si ça fait ! Euh... Je vais amener les armures... Ok on va prendre ça pour les mages ! Clairement ! Surtout pour Fran ! Ok ! Ah oui donc Google Mask ça c'est une nouveauté ! Ça immunise contre Blind ! Euh... Un Diamond Armlet ! Un Diamond Armour ! Et Dragon Shield qui réduit les dégâts d'eau ! Alors je crois que la Viking Coat augmente aussi les dégâts d'eau ! Je revérifie mais il me semble que ça augmente les dégâts d'eau aussi ! Encore une fois malheureusement un problème de ce jeu c'est qu'on a pas toutes les dessins ! Alors ça euh... J'ai cru que c'était bien ! Hein... Bonne Helm ! Quand j'ai vu la description je me suis dit... Cool ! Réduis les MP de moitié ! C'est de la merde ! C'est de la merde dans ce jeu ! C'est vraiment de la merde ! Parce que le problème en fait c'est que ça vous inflige slow en permanence ! Et euh... C'est nul ! Voilà ! C'est juste nul ! Ne le prenez pas ! Euh... Et la bonne male pareil ! Réduit la défense à tous les éléments ! Enfin vous rend faible à tous les éléments ! Donc j'avoue que ces deux équipements c'est le seul truc du mod ! Je vois pas l'intérêt ! Encore celui-là si t'as pas encore la side ring ! Pourquoi pas ! Mais alors celle-là... Je vois pas l'intérêt ! Vraiment ! Je vois pas du tout l'intérêt ! Euh... Ah bah je vais pas acheter les autres trucs pour l'instant ! Euh... Je prendrais bien ça pour Van quand même ! Parce que si je tombe sur un ennemi qui a une défense physique qui réduit les gars à 0 ! Ça c'est une alternative quoi ! Ouais on va prendre ça pour Van ! Il est une alternative si l'ennemi a une trop grosse défense magique ! Euh... En vrai que je l'ai déjà... Euh... Gravity Road... Est-ce que ça... Attends je reviens ici dans la documentation ça inflige que Immobilize ou ça inflige autre chose ? Ok alors j'ai revu là un peu la documentation tout ça... Donc euh... Gravity Road inflige Immobilize et Slow à 100% ! Euh... Et aussi un autre truc... Euh... Le Pirate Hat pousse les dégâts de foudre... Euh... D'eau pardon ! Et la Viking Coat booste les dégâts de foudre ! Voilà donc euh... A savoir donc en gros si tu équipes les deux tu peux booster la foudre et l'eau quoi ! C'est bon à savoir ! Euh... On va peut-être d'ailleurs même tenter de prendre pour ça... Juste pour ça en fait ! En plus c'est des meilleurs équipements pour Van ! Ouais vas-y ! Euh... Ça... Du coup je peux vendre ça ! Euh... Je vais vendre ça si je n'en sers plus ! Donc ça pareil ça sert à rien ! Voilà ! Donc... On va faire ça et on... Je lui achète des armures ! Dans un cas de lag il n'y a que Bash qui peut s'en équiper ! On va tenter d'acheter ça aussi pour Van ! Voilà ! Dans les médias on va booster Bash ! C'est pas assez dommage ! Bon on verra plus tard alors ! Est-ce que je vais utiliser Bash vu que je fais en sorte que mes persos soient à des levels similaires ? Un oeil Bash ! On va s'en servir pour bluffer Bash de temps en temps ! Donc du coup on va aller chercher le contrat qui est là-bas ! Alors si je me souviens j'avais ouvert un raccourci ici ! Je crois que normalement si ma mémoire est bonne ne devrait pas être compliqué ! Donc le seul truc qui m'emmerde c'est que Bash il n'a absolument rien pour les... Pour les ennemis aériens ! Faut qu'elle s'attende... Si, 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 si... Ouais il a télékinésie si je suis con ! Bah du coup je vais pas lui infliger Berserk ! Du moins pas avec le sort ! Parce que de toute façon je vais prendre la recordeur ! Ce que je vais faire c'est lui donner Berserk... Berserk Racer ! Et je sortirai des Berserk Racer si... Merde ! Mais merde ! Je suis con ! Et je sortirai de Berserk dès qu'il y a des ennemis volants ! Alors... Hop ! Et ça ! C'est vrai qu'il y avait des sergents ici ! C'est vrai qu'il y a des ennemis volants ! Alors eux ils sont... Alors... ... ... ... ... Ok on peut avoir de juste 2 émobilies ! Un esprime ! On va faire ça. On lâchera. Voilà. Il va être utile ce Gravity Road, je le sens. Il va être bien utile, je pense. Le 100% de change d'influge immobilisé slow, c'est pas mal. Donc là, on va avoir le short patch de ça. Et normalement, le contrat devrait être dans cette zone. Ouais, on le voit. On va essayer de se débarrasser des... qui gênent. Evidemment. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Voilà. Première chose. On va le dispel. Et on va lui lancer Disable. Et voilà. Bon, il a eu le temps de lancer ça, mais... Oh merde. Bon. Et bah, j'ai bien fait d'acheter cette arme. Alors, attends, on va vérifier si il y aura d'autres trucs au passage. Déjà, j'ai vu qu'il avait des bonnes magies, donc voilà, ça sera réglé. Un poison, ça m'étonnerait, honnêtement, mais vas-y. Ouais, ça m'aurait étonné. Ok, mon silo est mobilisé aussi, ça marche. Et merde. Donc il est civilisé, il fait chier. Ouais, il est civilisé qu'on t'aidera, ça m'aidera. What ? 68 000 de dégâts, sérieux ? What the fuck ? Ok. 68 000 de dégâts, tout va bien. Ok, c'est bon. Allez. Bon. À la façon de base, on aurait largement eu le temps de lutter avant qu'il se soigne d'une action, mais bon. Voilà, c'est fait. Un peu plus chaud que ce que je pensais, mais il n'était pas non plus hyper compliqué. Ça va. On a vu pire. Voilà. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner au col du Moss Fort maintenant et je vous rejoins là-bas. Au campement. Je vous rejoins. Bon. Du coup, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller faire le prochain contrat, tout simplement. On va aller faire le Belluée en VF. Brake, je crois, en VA. On va aller faire ça. Il est par là, tout simplement. Il faut avoir battu le Roi Bombo pour aller le faire. Voilà, le Roi Bombo... Ah bah ça, c'est relou, même si à ce stade du jeu... Quoi que non, en fait, on n'a pas encore ce qu'il faut pour lui infliger Virus. On peut avoir ce qu'il faut pour lui infliger Virus, mais c'est assez compliqué. Ouais, je crois qu'il n'y a aucun ennemi, en plus, quand il apparaît, donc c'est tant mieux pour nous. J'avoue que je ne sais plus du tout s'il a des altérations d'état ou qu'il est plus vulnérable. On va bien tester, on verra bien. Vous savez quoi, vu qu'il est d'éléments full, en fait ? Evidemment, il est d'éléments full, ça se voit clairement. Vas-y, on va faire ça. Ohhhh ! Non ! Ça, c'est dégueulasse. Bah, je crois que j'ai perdu ma T-8 à cause de ça. Bon bah, tout le temps, m'emmerde pas. Putain. Bon, on va la laisser tomber. Voilà. Lance ta Furie, c'est pas toujours ça de gagné. Putain, elle avait oublié que ce con avait un NVR, tout. Ou alors c'est nouveau dans ce mod, je sais plus. J'avais complètement zappé que ce con avait une verte. Alors ouais, du coup, pour réaliser ce fer, c'est complètement fatal d'avoir une verte. Surtout que là, bah, malheureusement, ça aurait été trop risqué, là. J'aurais pas eu le temps de le sauver, bon. 10 000 de dégâts, c'est toujours ça de pris. Alors, je vais voir s'il est vulnérable à slow ou immobilize. Je vais voir comment il ignore. Ok, immobilize et slow, ça marche. Oh putain, il a cette merde. La même merde qu'Adramalèche. Ah bah ouais, attends, je suis con. J'ai réussi à l'infliger. Youhou. Bah ouais, du coup, vu que j'ai réussi à l'infliger immobilize, je suis débile. Oh non, oh putain, ma connasse. On attaque le. On attaque le. Voilà. Ah. Ah non, merde. Là, il s'est pas ça. Putain, ça m'énerve. Si je m'envoie trop loin, il... Non, merde. C'est pas ça. Ah. Ah tu peux spammer une bière, vas-y hein. Par contre, pourquoi tu ne te soignes pas, Baltia en fait ? Ah mais je crois que c'est parce qu'il y a Ash qui est en train de préparer... Voilà. En plus il était vulnérable à silence, donc j'aurais pu l'empêcher d'utiliser tonne d'agas, j'ai été un peu con sur le coup. On récupère... Night Magic, ok. Bon bah maintenant du coup je vais aller chercher les récompenses pour ces deux contrats et je pense qu'on s'arrêtera là après. Voilà, donc je vous rejoins. Ok alors d'ailleurs, pour le cheval... Alors on a buté par Egg. Et on gagne Caliper et High Hater, ok. Alors le Caliper c'est l'instrument de mesure, je crois qu'il a un flich célérité. Ouais, Ast. Alors je ne sais plus c'est quoi l'autre altération qu'il a un flich par contre, il faut vérifier. Attends, on va vérifier tout de suite. On va aller là aussi. Ok, Berserk et Ast. D'accord. Ah bah en fait ça peut être utile pour... Quand j'ai Balti avec Bash. Ok, par contre, tu vas me soigner, s'il te plaît. Allez. Bon. Donc du coup je vais aller chercher l'art et qu'on croche l'Atomos. Qui n'a rien à voir avec l'Atomos habituel DFF. Donc. Allez, donne-moi tout ce qu'il faut. Hop, 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 hop. Et Kara nous pouvoir repasser et ce sera bon. Voilà, Guardian en route. Ok. Guardian en route, je ne sais plus si ça fait ça. Je crois que ça augmente la parade de 20 points. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Donc sur ce, écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Ce sera pas mal, je pense. La prochaine fois, on continuera un peu le scénario. Quoique, je vais tester quelque chose off-screen. Et la prochaine fois, on fera ce quelque chose si ça marche. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut !